Médiatiquement, Griezmann, il pèse beaucoup moins que Mbappé, parce que c'est aussi un joueur qui ne cherche pas forcément ce que Mbappé est en train de créer. Mbappé est en train de créer un empire autour de lui. Je ne pense pas que Griezmann en soit là aujourd'hui et voudrait ça pour son futur. Donc c'est pour ça aussi qu'on va toujours parler de Mbappé. Je suis d'accord avec Siani, quasiment convaincu. Effectivement, il fait une saison incroyable en Espagne. Il est buteur, il est passeur. Sur la Coupe du Monde, il est exceptionnel. La Coupe du Monde, on le rappelle, c'était en 2022. On l'a toujours dit que malgré tout, le meilleur joueur de la Ligue, ce n'est pas rien. On sait très bien que Mbappé a des stats incroyables, et j'ai marqué Mbappé, mais ça reste aussi de la Ligue 1 par rapport à la Ligue 1. Alors Greg, je crois que ça fait trois minutes que vous devez prendre la parole. Sur Griezmann, parce que j'étais plutôt... Il a retrouvé quelque chose, je trouve, d'extrêmement difficile à retrouver, qui est la légèreté. Je trouve que cette année, parce qu'il y a quand même plusieurs défaites un peu politiques. Il y a le brassard, mais avant le brassard, on l'a quand même reculé dans le jeu pour faire de la place à Mbappé. Enfin, tout ça n'a pas été si facile que ça. Je répète que c'était le meilleur joueur, le meilleur buteur français pendant les éliminatoires du Mondial. Ouinanko, elle a recalé le milieu de terrain, donc ce n'est pas forcément des choses faciles à avaler. Et il a réussi à surmonter tout ça, et à revenir avec cette espèce d'insouciance, de légèreté, où il est dans le trafic, où il est en... À redevenir l'espèce de joueur un peu enfantin, qu'on... Enfin, toute proportion gardée, parce qu'on parle de très très haut niveau, mais un peu le joueur de square, en fait. Il a réussi, je trouve, à remettre la main là-dessus. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel, le concernant. Sa longévité en équipe de France, avec 84 matchs de suite... Sian, il a rappelé, il a pulvérisé le record qui était détenu par Patrick Pierre. Ça témoigne d'une hygiène de vie formidable. Ça veut dire qu'il n'a jamais blessé. Si on a pu faire appel à lui, 84 fois de suite, c'est qu'il était disponible, le bonhomme. Et il y a tellement de joueurs... Je ne sais pas, Ousmane Dembélé, aujourd'hui, ça va bien, mais Ousmane Dembélé, pendant des années, il a disparu. Même Kylian Mbappé, il a manqué quelques matchs, en plus. Oui, voilà. C'est fantastique, ça veut dire le professionnel qu'il est aussi, quoi. Cette légèreté, c'est aussi beaucoup de travail. Je le compare à un joueur comme Paul Pogba, où ils sont arrivés un petit peu, ils sont un petit peu de la même génération. En plus, ils étaient comme ça. Exactement, et on voit la trajectoire de Pogba comparée à celle de Griezmann, et on comprend à quel point ce qu'il fait est exceptionnel. Et c'est vrai que Mbappé, il dépasse tellement les frontières du foot. C'est un phénomène, mais je trouve que ce joueur, il incarne quelque chose. Et peut-être qu'on s'en rendra compte quand il l'a arrêté, mais il fait une carrière qui est quand même assez remarquable, encore une fois. On a parlé de Griezmann et de Mbappé. Vous, vous avez choisi un autre joueur, c'est Adrien Rabiot, qui est devenu capitaine de la Juve. Oui, et puis il est devenu, en fait, ce qu'on attendait depuis ses premiers épaules au Paris Saint-Germain, je trouve qu'il est devenu un monstre, en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur qui sait tout faire, qui a énormément d'impact, qui est aussi fort dans la destruction que dans la construction. Il n'a pas été servi immédiatiquement, je trouve, pour sa Coupe du Monde, alors qu'il fait une Coupe du Monde, en tout cas vu des tribunes phénoménales, contre l'Australie, il nous remet dans tout le sol, contre les Anglais, il fait un match à hurler. Donc je trouve que c'est un petit peu contrebalancé par sa discrétion. Parce que c'est quelqu'un qui ne donne pas des interviews tous les quarts d'heure. Il n'y a pas un prisme médiatique qui pousse derrière lui. Je trouve qu'il n'a pas à le payer. À un moment donné, le mec, tu le juges sur les matchs, et il est devenu l'un des meilleurs, mieux de terrain de la planète, je trouve, dans tous les compartiments, que ce soit le jeu aérien, que ce soit la dureté, la méchanceté, l'allant, la culture factique, il marque des buts. C'est vraiment devenu un monstre, en fait, comme un peu l'idée que je me faisais de joueurs comme Raikard quand j'étais petit, ou des joueurs comme ça. Il sait tellement tout faire que... Et je pense que Deschamps, s'il met deux, trois noms avant tout le monde sur sa compo, je suis sûr qu'il met le sien. Déjà, il lui a pardonné. Il a dit que c'était le joueur qui donnait l'équilibre à son équipe. Mais il ne fait pas que ça. Il va mâcher. Dans la bouche de Deschamps, c'est un beau compliment. Et vous, vous avez choisi un petit jeune, la pépite, Zéry Rémery. Oui, alors même si les gens vont me dire que depuis le mois d'août, tu as oublié les six premiers mois. Déjà, il avait été aperçu sous Christophe Galtier qui lui a donné sa chance. Il a fait un huitième de finale allée de Ligue des Champions contre le Bayern, puisqu'il y avait quelques suspendus. Il était déjà dans le décor. Mais là, ce que je vois depuis cinq mois, la sidération, elle est la même que quand j'ai vu Mbappé à Monaco. En fait, parmi les jeunes qu'on a vus émerger, les Chouamini, les Kamavinga, aucun n'a le talent de Zéry Rémery dans tous les domaines du jeu, comme l'a dit Greg pour Rabiot. Et puis, franchement, c'est la même sidération que j'ai eue quand j'ai vu les premiers pas de Mbappé avec Falcao et Belar Germain à Monaco. J'ai dit, waouh, c'est quoi ce gars-là ? Et il a 17 ans et il aura 18 ans en mars. Et c'est aussi le symbole de ce qu'est le football français, c'est-à-dire un football qui forme très, très bien, sans cesse. Alors peut-être qu'on a ponctuellement des problèmes chez les latéraux, on pourra en parler. Mais sinon, dans tous les domaines, les gardiens, la défense, les milieux, les attaquants, on forme sans arrêt des joueurs formidables. C'est comme ça que le championnat de France est intéressant, c'est par la formation. Et après, c'est à l'heure, on s'exporte souvent en Angleterre. Donc je trouve qu'on en a pris pour 12 ou 13 ans avec lui. Comme disait encore une fois Greg, il a peut-être le jeu de tête éventuellement, comme petit défaut, mais je ne vois pas. Il a le temps de le travailler. Oui, voilà. Je ne vois pas trop ce qu'il peut avoir comme défaut. Ce qui est intéressant cette fois-ci avec le PSG, c'est qu'ils ont réussi à le garder et à l'amener jusqu'à l'équipe première parce que le nombre de joueurs comme ça qui ne sont pas restés au PSG, les Coman, par exemple, qui a du talent. Et là, j'espère que le PSG va quand même s'inscrire dans la durée avec lui puisque ce serait dommage de perdre un tel joueur. Et puis, on en a parlé évidemment depuis le début de saison. Warren Zahir Emery, il a battu plusieurs records de précocité avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France d'ailleurs. Mais ce n'est pas seulement que cette saison. Regardez, on en a sélectionné trois. Alors déjà, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du PSG. Il n'avait même pas encore 17 ans. 16 ans et 11 mois, le plus jeune joueur français a joué un match à élimination directe de C1. Dominique Sevrac l'a dit. Il a joué à l'aller et au retour contre le Bayern même si au retour, il n'était que remplaçant, entre guillemets. Et puis, 17 ans et 8 mois, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et en jouant d'ailleurs lors de ce fameux match contre Gibraltar où il s'est blessé, il a été le plus jeune joueur français sélectionné depuis le tout début du 20e siècle. C'était des records qui dataient d'il y a environ 100 ans. Il devait finir 2023 et il revient et il marque à Dortmund. Sur plusieurs joueurs, plus jeunes buteurs du PSG, il faut quand même mesurer ce qu'est le PSG aujourd'hui. C'est-à-dire que tu dois juste faire ta place dans un vestiaire où tu as 25 internationaux quand même. Ça n'a jamais été aussi difficile de se faire une place sur le terrain au Paris Saint-Germain. Donc le fait qu'il réussisse ça suffit, même quelque part pour le propulseur d'équipe de France. Bono, comment ça se passe entre Kylian Mbappé et Zay Rémery ? Parce qu'il y a eu les départs de Neymar et Messi. On pensait que toute la lumière serait sur Mbappé. Et puis au final, il y a le petit jeune de 17 ans qui arrive et qui explose tout. Il fait la une. Le lendemain, vous l'avez rappelé, du match face à Dortmund, c'est Zay Rémery qui est en une. C'est lui l'unique buteur du côté du PSG. Ils sont de la même planète, Karine. Comment ? Ils sont sur la même planète, en fait. Ils vivent sur la même planète. Oui, mais ils ont quand même 8 ans d'écart, c'est beaucoup. Oui, mais Kylian Mbappé, ce genre de joueur, il l'accepte et il le couvre. C'est un peu ça qui ressort. Après, derrière, on va juste rappeler qu'Aren Zay Rémery, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Greg, il a survécu à ce qui s'est passé l'année dernière. Ce qui est quand même, pour un gamin, c'était la guerre intégrale entre les Neymar, les Messi, etc. Et lui, là-dedans, tu le mettais latéral droit. C'est ce qui s'est passé. Latéral droit, milieu droit, central. Il était content. Il jouait à Monaco. Toute l'équipe sombre, il n'y en a pas un qui veut jouer. Lui, il prend le ballon, il va marquer. Il fait ses matchs. En fait, en gros, il a passé le plus dur. Et là, désormais, il est limite le patron. C'est le meilleur joueur du début de saison du PSG. Ce qui est le plus régulier. Et le PSG s'applique. Le plus régulier. Oui, oui, le plus régulier. Par exemple, Romain parlait de Newcastle en ouverture de l'émission. Match Allé. Oui, Match Allé. Ils sont nuls tous. Ils perdent 4-1. Lui, ils sont tous nuls sauf un, qui est moins nul que les autres. On va dire, et voir qu'il n'est pas nul, c'est lui qui fait une passe-dé pour Lucas Hernandez. C'est-à-dire qu'un soir où tout le monde sombre, c'est le gars de 17 ans qui maintient à peu près un flou. Alors, 1 sur 11, ça ne peut pas tenir. Donc, ils ont pris une pilule. Mais c'est incroyable. Et après, par rapport à votre question, Karine, il est très pote avec Ethan, le frère. Le petit frère. Donc, ça crée des liens. Si vous parlez, par exemple, de liens affectifs, tout ça. À la fois, il le couvre, Mbappé, et à la fois, il le kiffe parce que c'est le copain. Vous parlez comme les jeunes, c'est très mignon. C'est comme ça qu'on dit. C'est la kiffance, Karine. On se dit plus depuis 2020. Ah oui, d'accord. Je dis encore Adolf. Je dis encore Adolf qu'il se dit plus. Faites attention, vous pouvez vite finir sur le banc aussi. Oui, d'accord. Pour travailler votre vocabulaire des jeunes. Benoît. Oui, effectivement, au Rennes et à Rémery, ce qu'il fait, ça reste incroyable. Dominique a tout dit sur le profil du joueur. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est quand il y a des joueurs comme ça qui éclatent au grand jour et qui ont un niveau footballistique incroyable. On dit souvent, l'insouciance prend le pas, ça va tenir six mois et puis on verra après. Lui, il n'y a pas cette insouciance, en fait, qu'a eu... J'ai connu un peu dans ma génération d'Atem Ben Arfa où on voyait avec l'insouciance, il crée des choses, c'était incroyable, mais on a vu que sur la régularité, ça ne tenait pas. Warren, Zéérmery, on voit qu'en fait, il y a de l'insouciance, mais ce qui paraît le plus incroyable, c'est la sérénité qu'il a sur le terrain. Lorsque vous jouez en Champions League et qu'il est dos au but et qu'il a cette sérénité de contrôler le joueur qui est dans le dos ou qu'il presse et que techniquement, il arrive à se retourner et à faire ce qu'il fait à cet âge-là, c'est quand même très fort et effectivement, on fait la comparaison avec Mbappé, on en devient même à dire que c'est peut-être le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Donc, à son âge, c'est quand même... Sur la première partie de saison, effectivement, il a été excellent. Voilà donc pour ce Français de l'année 2023. Maintenant, messieurs, dames, nous allons jouer. J'ai fait une vidéo dernièrement où j'expliquais que pour moi, Antoine Grissman est en dessous de Kylian Mbappé et les gens sont venus me dire en commentaire que non, c'est parce que Kylian Mbappé joue au PSG, Antoine Grissman ne joue pas dans un grand club, etc. Bref, on va essayer de redébattre sur cette thématique. Salut à tous les bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, V.S. Antoine Grissman. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, c'est la thématique de parler, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, j'ai fait une vidéo dernièrement où je comparais Kylian Mbappé et Antoine Grissman, les amis. Lorsque tu compares ces deux joueurs, avant de comparer, je donne d'abord les stats. Kylian Mbappé, en 2023, en 2023, c'est 53 matchs joués pour 52 buts marqués. Écoutez d'abord, 53 matchs joués pour 52 buts marqués avec 34 buts. 34 buts en Ligue 1 pour 10 buts en bleu avec 14 passes décisives. C'est incroyable. Et pour courir le tour et remporter le championnat de Ligue 1, de l'autre côté, tu as Antoine Grissman en 60 matchs. Il a marqué 28 buts pour 16 passes décisives, 21 buts en Ligue 1 et 5 en LDC. Lorsque tu compares ces stats, rien que là, en termes de stats, il n'y a pas photo. En termes de statistiques, rien que là, il n'y a pas photo pour moi, Kylian Mbappé est au-dessus de Antoine Grissman. si tu es coach, si tu es coach, tu vas choisir qui. Si tu es coach, peut-être, de marcher sur une adhète, tu vas choisir qui. Tu vas choisir Antoine Grissman, mais il faut être sérieux. Je prends Kylian tous les jours. Je prends Kylian Mbappé tous les jours, les amis. Kylian Mbappé, il est régulier. Il te garantit environ 40 à 50 buts. Chaque saison, 40 à 50 buts, les amis. Andio peut-être de Erlie Allende. Qui va te garantir un tel ratio de buts ? Il n'y en a personne. Andio peut-être de Erlie Allende. Il n'y en a personne. Le mec te garantit entre 40 et 50 buts chaque saison. Mais c'est du pain béni. Antoine Grissman, les amis, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Mais je ne pense pas qu'il est au-dessus de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé postule au ballon d'or. Kylian Mbappé fait partie des joueurs qui postulent pour le ballon d'or. Il fait partie des joueurs qui postulent le ballon d'or, les amis, avec Erlie Allende. Et vous voulez comparer ce jeu de joueur avec Antoine Grissman ? Pour moi, ce n'est pas possible. Grissman, c'est un très bon joueur. Très bon joueur. C'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de l'Atletico de Madrid. Mais lorsque tu compares ce qu'il fait avec ce que Kylian fait, pour moi, il y a un gap, il y a un gouffre. Il y a vraiment un gouffre. Kylian Mbappé est sollicité dans tous les clubs européens. Ce n'est pas parce qu'il est plus jeune que Antoine Grissman. C'est aussi en termes de talent. En termes de talent, pour moi, il est au-dessus d'Antoine Grissman. C'est un mec qui est quasi complet. Et je trouve qu'il peut encore progresser parce qu'il joue sous les ordres d'un entraîneur qui fait progresser le joueur. A l'occurrence, c'est aussi Lucien Riquet. Lucien Riquet a fait progresser plusieurs jours de Pedri, Gavi, etc. Je trouve que Kylian Mbappé peut encore progresser, notamment sous les ordres de Lucien Riquet. Il peut encore progresser. Et si Kylian Mbappé progresse dans le jeu de manière collective, il va devenir complet, selon moi. Il va devenir complet, selon moi. Parce que je trouve qu'il a encore des lacunes dans le jeu. S'il peaufine son jeu, s'il peaufine son collectif, il sera encore très, très fort. Il sera encore très, très fort, les amis. Donc, Antoine Grissman, les amis, ces stats sont vraiment incroyables. Mais derrière, tu as presque un extraterrestre. Tu as presque un extraterrestre. Parce que pour moi, les extraterrestres ce sont Missy et Cristiano Ronaldo. Mbappé est en dessous de Missy et Cristiano Ronaldo. Donc, Grissman et Kylian Mbappé ne borsent pas dans la même catégorie. Ces deux jeunes ne borsent pas dans la même catégorie. Pour moi, Kylian est au-dessus d'Antoine Grissman. Après, je peux comprendre le pro Grissman. Je peux le comprendre. Mais lorsque tu analyses de manière rationnelle, de manière objective, tu vas te rendre compte que Kylian est au-dessus d'Antoine Grissman. Après, toi qui me regarde, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est au-dessus ou alors tu penses tout simplement qu'Antoine Grissman est meilleur que Kylian, surtout durant cette année 2023 ? Partage-moi ton ressenti une fois de plus. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer des prochaines vidéos qui sont situées à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.